Lorsque vous allez chez le médecin, que vous êtes malade, il vous donne des médicaments, des cachets, des antibiotiques, ce que vous voulez pour pouvoir soigner votre problématique. Lorsque vous allez dans une salle de sport, faire un peu de gymnastique, vous admirez devant un miroir, faire des abdominaux ou sauver des haltères. Si vous voulez atteindre quelque chose, vous voyez un médecin qui vous donne des médicaments, vous voyez un coach sportif qui vous donne des exercices pour pouvoir développer des capacités. Lorsque vous allez voir un hypnologue, qu'il vous donne dans sa formule un pack audio, avec une quinzaine d'audios, auto-hypnose, une dizaine de vidéos pour pouvoir continuer à avancer et à travailler, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les audios et les vidéos ? Si vous ne prenez pas les médicaments, vous allez voir votre médecin et vous lui dites « je ne suis pas soigné », il va vous demander si vous avez pris les médicaments. Si vous allez voir votre coach sportif et vous lui dites « je ne vais pas développer mes pectoraux, mes abdos, mes fessiers ou ce que vous voulez, et qui vous dit « est-ce que vous avez fait l'exercice » et vous dites « non », ne soyez pas surpris que si vous ne regardez pas les vidéos et que vous ne écoutez pas les audios de l'hypnologue, elle travaille, il ne se poursuit pas. Un travail demande un engagement, demande des actifs, quoi que vous fassiez. Et puis allez jusqu'au bout, ne vous donnez pas l'excuse de faire les choses à moitié. Autorisez-vous à oser. Vous savez comment vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et surtout, faites confiance à la partie qui sait. Sous-titrage ST' 501